Codo Je m'appelle Caroline Demeyer, je suis chercheuse et ingénieure de recherche à la chaire Économie sociale et solidaire de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. J'ai réalisé ma thèse, je l'ai soutenue en 2020, sur la collaboration entre les acteurs gouvernementaux et les associations dans un champ de politique publique spécifique qui est les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Les mots-clés pour définir ma recherche seraient collaboration, intersecteur, association, gouvernance publique, économie sociale et solidaire et co-construction. La recherche sur l'économie sociale et solidaire présente de nombreux enjeux, spécifiquement vis-à-vis de la crise que nous traversons. Je m'intéresse aux relations entre les associations et les pouvoirs publics, donc les acteurs gouvernementaux et publics, dans l'action publique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut construire des modes d'organisation de l'action publique qui soient plus collaboratifs et qui impliquent plus d'acteurs. Cela porte des enjeux importants dans le cadre du passage d'une logique de gouvernement où c'est l'État qui régule unilatéralement, disons, la société, à une logique de gouvernance publique qui est plus ouverte. Et là, il y a des enjeux éthiques importants, de démocratie, mais aussi des enjeux d'efficacité de l'action publique et de répondre au mieux aux besoins du territoire et des personnes bénéficiaires de ces politiques publiques. L'enjeu très important de ces recherches sur les relations, sur la collaboration intersectorale, c'est le découplage qu'il peut y avoir entre un discours collaboratif qui est très prégnant dans notre société. On voit qu'on valorise beaucoup la collaboration et notamment la collaboration avec les associations, les associations étant des acteurs assez valorisés, comme acteurs de la société civile. Ce discours-là, il est porté par les organisations supranationales, notamment l'ONU. On dit qu'on ne pourra pas y arriver, on ne pourra pas atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, on ne pourra pas résoudre des problèmes publics complexes si on n'associe pas la société civile, voire d'autres acteurs, à l'action publique. Toutefois, dans la pratique, la collaboration reste très difficile et elle fait face à de nombreux échecs dans la pratique. L'idée est que les relations entre les associations et les acteurs gouvernementaux, historiquement, elles ne sont pas marquées par la collaboration, mais plutôt par d'autres types de relations, la répression, l'opposition, le conflit, et qu'il n'est pas forcément évident de faire valoir une logique collaborative là-dedans, dans un contexte où les asymétries de pouvoir, elles sont persistantes, avec notamment une dépendance financière des associations aux subventions publiques. Il y a une grande méconnaissance de l'ESS parmi le grand public et parfois même auprès des pouvoirs publics eux-mêmes ou des partenaires privés lucratifs. Ils ne se rendent pas compte du poids économique que représente l'ESS en termes d'emploi. On a toujours un peu cette idée des associations comme des structures uniquement bénévoles, dans lesquelles il n'y aurait pas d'enjeux de gestion des ressources humaines, par exemple, des structures aussi qui sont perçues souvent sous le prisme de l'amateurisme, alors qu'elles réalisent des activités importantes et prennent en charge des pans entiers de l'action sociale aujourd'hui. Je pense que le grand public n'a pas conscience que dans toute sa vie quotidienne, il est confronté, il interagit avec des structures de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des mutuelles, des coopératives ou des associations. Je dirais qu'une idée reçue aussi concerne la gestion associative, selon laquelle elle serait beaucoup plus amateur et que ce serait toujours un modèle résiduel qui serait inférieur à l'entreprise privée. On ne se rend pas bien compte de ce qu'il y a derrière les associations et derrière leur diversité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur l'économie sociale et solidaire, ces enjeux, les questions de relations avec les pouvoirs publics, il existe déjà des communautés scientifiques à l'échelle internationale, nationale et régionale. On peut citer par exemple le RISS, le GES, le Cyriec international. À l'échelle plus locale, je vous conseille aussi les travaux que nous produisons dans notre chaire ESS qui sont disponibles en ligne, ainsi que les travaux que nous produisons dans le cadre du réseau RESSOR qui est dédié à l'économie sociale et solidaire plutôt dans le Grand Est avec pour slogan « Il y a toujours un chercheur en ESS à côté de chez vous ». Pour les personnes qui s'intéressent davantage à la question de l'organisation du mouvement féministe sur lequel j'ai fait ma thèse, il y a un ouvrage qui s'appelle « Féminisme et management » qui va sortir en 2021 sous la direction de Nancy Omede Léa Dorion dans lequel je participe sur la gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a un très bon livre qui est paru récemment de Philippe Henault et de França Villo qui s'appelle « Solidarité et organisation, pensez une autre gestion » qui se concentre sur l'alternative que peut représenter l'ESS dans notre économie. Alors un film qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est le film « Hors normes ». « C'est AGM ! » « Centre de jour médicalisé ! » « Centre d'accueil de jour médicalisé ! » « T'as oublié, Léa ! » « Désolée ! » « Tu triches ! » « Si, si, je t'ai vu. » « Arrête ! » « Le diagnostic, c'est quoi ? » « C'est un autisme particulièrement sévère. » « J'ai eu l'assistante sociale, il est mineure, elle demandera le placement judiciaire. » « Ça nous laisse combien de temps, ça ? » « Environ 15 jours. » « Je vais trouver une solution. » « J'imagine. » qui expose en fait une enquête administrative et des relations très tendues entre une association qui prend en charge des personnes en situation d'autisme lourd, des enfants, et l'IGAS qui a fait une enquête en fait sur cette structure et qui paraît extrêmement intéressant pour voir les ambivalences qui peuvent exister dans les relations et aussi la responsabilité qui pèse sur les associations en matière d'action sociale aujourd'hui en France. Sous-titrage Société Radio-Canada